Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je sais vraiment de me mettre de plus en plus dans le bain, mais voilà, quand on s'habitue à se reposer, eh bien c'est toujours difficile de remettre le pied dans l'étrier comme on dit. Mais c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Et nous allons voir ensemble quel va être le prochain tirage, n'est-ce pas ? Eh bien, tiens, j'ai bien envie de prendre le soleil radiant pour voir un petit peu. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, en fait, pour le tirage qui va suivre, eh bien, je ne sais pas de quoi je vais parler, quel va être le thème, etc. Donc, je mets des cartes tout simplement pour laisser les guides choisir. En fait, quel est le sujet du jour ? J'ai décidé, voilà, depuis quelque temps de travailler comme ça, j'aime bien. Aussi. Donc, nous allons voir cela ensemble. Et puis, évidemment, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Azuki, je suis médium. Je suis là pour vous libérer au niveau karmique, transgénérationnel et cellulaire. Tout un programme, n'est-ce pas ? J'ai une carte avec le soleil radiant qui est l'exaltation. Ben oui, évidemment. Donc, c'est la lune en taureau, très belle carte que vous voyez là. Donc, exaltation. Donc, ça parle d'amour, mes chères belles âmes. Ça peut être aussi l'amour de soi. Ça peut parler d'amour de soi. Ça peut être pour les célibataires, le fait de trouver l'âme sœur, de trouver chaussure à son pied, comme on dit. Je suis beaucoup dans les expressions. Et je peux vous dire que je ne suis pas une lumière dans les expressions. J'ai bien d'en mettre deux d'affilée. Mettre le pied dans l'étrier et puis chaussure à son pied. Ah ben, c'est en lien avec le pied, messieurs, dames. Mais enfin ! Alors, pourquoi ancrage ? Ok. Ok. Donc, on me dit de prendre ça parce que c'est la couleur rouge et c'est aussi la couleur de l'ancrage. et on va voir ça avec les archétypes, du coup. Ben oui, je me sens exaltée aussi. C'est marrant. Alors, il y a quelque chose d'exaltant, quelque chose de nouveau. Ouais. Hum. En fait, donc j'ai student and rescuer. Donc, student, ça veut dire étudiant et rescuer, c'est celui qui sauve. Celui qui... Comment on dit ça déjà en français ? Qui... Qui sauve. Oui. Qui sauve. Qui vient à la rescousse, n'est-ce pas ? Tel le prince charmant, n'est-ce pas ? Alors... Ce qui est drôle, c'est que jusqu'à présent, vous vous êtes entraînés dans vos relations amoureuses et que là, maintenant, vous allez vous prendre en charge et ne plus être le sauveur de la situation ou du couple. Parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Ok. Donc, ça ne me dit toujours pas, le thème. Donc, le thème, c'est l'amour. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision ? On va voir ça avec les petits livres. Donc, il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air au niveau amoureux. Mais ça peut être aussi en lien avec vous-même. Ok. Donc, c'est une étape. Hum. Quelle est la prochaine étape dans ta relation amoureuse ? C'est ça ? À quoi t'élèves-tu en amour ? Ok. On va prendre ça. Ben oui, parce que ladder, c'est l'échelle. Donc, c'est une façon aussi de s'élever. Donc, à quoi t'élèves-tu en amour ? Moi, je trouve ça super. Bon. Ben voilà comment je travaille, mes chères belles-hommes. Merci infiniment pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir, vous le savez. Pardonnez-moi si je ne réponds pas à vos commentaires. J'essaye de répondre notamment aux commentaires des personnes qui ont participé à la retraite parce qu'on a une relation spéciale. Et si je ne l'ai pas fait, excusez-moi, parce que c'est vrai que, ben voilà, parfois, je ne retrouve plus, moi, les commentaires. Et j'ai mis sur les réseaux sociaux, en fait, la prochaine retraite qui va se dérouler du 24 septembre au 29 septembre. Il va y avoir une promotion qui est en cours jusqu'au 15 juillet. Donc, si vous êtes intéressé par la prochaine retraite que je fais sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, eh bien, n'hésitez pas à consulter mon site qui se trouve en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et puis, évidemment, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous y voir. Il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas ? Et je suis médium, thérapeute en mémoire cellulaire, consultante en mémoire akashique. Je fais également de la consultation animale pour certaines personnes qui souhaitent éventuellement communiquer avec leur animal. Bref, vous aurez tout cela sur mon site. OK ? Voilà, eh bien, je vous dis, ben non, mais qu'est-ce que je fais ? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais oui, en fait, j'ai besoin de me réadapter. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme carte ? Encore une fois, c'est The Earth Alchemy Oracle qui arrive. Donc, voilà, ça va être ça. Écoutez, c'est mon dada, c'est mon dada, hein, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, hop, donc, non, ça, il y en a trop. À quoi te lèves-tu en amour ? Bon, ça peut être l'amour de soi, l'amour avec un grand A, ça peut être une histoire suivante, ça peut être le compagnon actuel. Voyez ce qui résonne en vous. En tout cas, il va y avoir un autre chapitre qui va s'ouvrir puisque vous vous élevez à l'amour, n'est-ce pas ? Alors, là, il y en a trop. Donc, paf ! J'en ai pris trois et c'est très bien. Alors, vous avez la fulgurite en Rose Bay Willow Herb, ça parle de régénération. Le deuxième choix, c'est Ritual and Ceremony. Et enfin, le troisième choix, c'est Restructuration. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette sensation que ça se suit. Le choix 1, 2 et 3. Très intéressant. Eh bien, je voulais choisir, mes chères belles-âmes. Et n'oubliez pas qu'à chaque début de tirage, je fais les énergies du moment pour voir si cela concorde bien avec vos choix, avec votre choix. Et si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité, si vous avez hésité, de choisir une autre carte. Ou peut-être éventuellement qu'il n'y a pas de message pour vous. Cela peut arriver si vous ne recherchez pas l'amour et que vous êtes célibataire, par exemple. Ou parfois, il n'y a pas de message tout court, tout simplement parce que c'est un tirage général. Je fais appel à votre discernement, ne prenez que ce qui résonne. D'accord ? C'est super important parce que sinon vous allez remettre votre pouvoir personnel et votre discernement à ce qui est à l'extérieur de vous. Donc, c'est absolument important que cela résonne avec votre histoire, avec vos ressentis. Ok ? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles-âmes. Bonjour mes chères belles-âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez fait le choix numéro 1 et nous allons voir ensemble à quoi vous vous élevez en amour. Vous savez, l'amour de soi, l'amour envers quelqu'un, ça a tellement de couches, de variables avec ce que l'on n'a pas guéri, avec les projections que l'on peut faire, les miroirs qu'il peut y avoir. Donc, nous allons voir un petit peu tout cela. Donc, avant cela, je vais voir, ok, avec les archétypes, quels sont vos états, votre état du moment. On va voir cela avec les archétypes. Ok. Donc là, j'ai une carte. Ok. Don Juan. Pourquoi ça me fait rire ? Parce que justement, ça parle d'amour et l'amour. On pense tout de suite à Casanova, à Don Juan, à la Belle au Bois-dormant et toutes ces histoires-là. Ok. Eh bien, si vous le regardez maintenant, eh bien, sachez qu'on est quand même au printemps, bientôt en été. Donc, il y a le soleil qui arrive. Et c'est un moment où on a envie de s'ouvrir, de rencontrer, d'être dans l'exaltation, dans la joie, dans la nouveauté. Et en fait, ça concorde très bien ces deux cartes parce qu'il y a du noir. Et vous savez, il n'y a pas énormément de cartes dans ce que j'ai là où il y a du noir. Donc, peut-être que pour certains, certains d'entre vous, on me dit que oui, vous avez vécu quelque chose de très fort en lien avec la pleine lune ou la nouvelle lune, mais plus au niveau de la pleine lune, et que vous avez aussi peut-être vécu la nuit noire de l'âme. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que la nuit noire de l'âme, je vous invite à taper sur Google ou sur YouTube « nuit noire de l'âme » et vous tapez « écarte-toller » puisqu'il explique formidablement bien ce qu'est une nuit noire de l'âme. Ok ? Donc, intéressant. Il y a du changement dans l'air. Et ça rappelle aussi une autre carte noire qui fait partie de ce jeu de « Prismacolor Oracle » et d'ailleurs je l'ai, c'est la mort, c'est la transformation. Vous voyez ? Tout est juste, hein ? Donc, il y a un grand changement. Vous vous appréciez plus, vous êtes plus confiants, confiantes. Même si c'est juste en pensée sur vous-même, il y a une forme de confiance nouvelle. Il y a quelque chose qui est en train de, justement, de se régénérer en termes d'énergie où vous avez envie plus d'aller vers la lumière et de ne plus vous cacher. Parce que le noir, c'est aussi ça, c'est être dans l'ombre, dans l'obscurité, c'est se cacher, c'est ne pas être vu, c'est de ne pas être visible. Donc, là, il y a quelque chose, c'est comme si vous sortiez de votre coquille. Quand vous êtes à l'intérieur de la coquille, en général, il fait sombre, n'est-ce pas ? Et là, vous avez envie de vous ouvrir à l'autre ou aux autres. Donc, c'est comme si vous étiez prêt, prête à enclencher les rendez-vous, les dates, ou à vivre, à vous engager, à vivre une histoire d'amour, à rencontrer une personne exceptionnelle. Super. Bien. Eh bien, en tout cas, ce thème-là, eh bien, ça tombe bien pour vous. On va prendre le tarot du divin. Alors, on va prendre le tarot du divin. Je vais me laisser porter. Voilà. Je n'ai pas forcément envie de structurer. Là, j'ai vraiment envie de me laisser porter par ce qui vient par rapport aux cartes. Donc, le tarot du divin, j'ai deux cartes qui sont venues. Donc, le premier, c'est la force. Et le second, c'est le knight of cups. Donc, vous voyez, la force, c'est en lien avec le lion. Et le lion, le lion est courageux, il a de la force, c'est quelqu'un de solaire, qui aime bien se montrer, donc vous êtes vraiment prêts. C'est encore une confirmation pour vous dire « Oui, 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 vous êtes prêts. » Et ne rentrez plus dans votre coquille parce qu'il est temps de vous ouvrir, il est temps de rencontrer, il est temps de provoquer. Alors, pas provoquer tel le don joint, mais provoquer en fait sa chance, provoquer l'opportunité de rencontrer. Vous êtes suivis, vous êtes suivis par vos ancêtres. Knight of cups. Oui, vous êtes prêts à tomber amoureux. C'est OK pour vous. OK. Donc, rebolote, on vous le dit et on vous le redit pour que vous puissiez vraiment être dans cette confiance que oui, oui, ce que vous ressentez est juste. On va voir aussi avec un autre tarot. Je ne sais plus, c'est le tarot de la belle époque, je crois, j'adore. J'adore ce tarot-là, je le trouve sublime. J'aime ça. Comment dire les choses autrement ? J'aime ça. Ah là là. Le tarot de la belle époque. Ouh là, non, là, il y en a vraiment beaucoup trop. Donc, s'il vous plaît, deux ou trois cartes, mais pas non plus exagérées. C'est aussi un tarot qui est tout neuf, donc il glisse pas mal aussi. Celle-ci. OK, il y en a trois qui sont sorties. Provoquer sa chance. Alors, j'ai besoin de... OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois cartes à l'envers. Et pourtant, quand je les ai mélangées, c'est à l'endroit. Et derrière, il y a le Three of Swords. Donc, il y a eu trahison. C'est pour ça qu'il vous a fallu longtemps avant pour vous de vous dire « Je suis prête, je suis prête, je tourne la page et j'avance. » C'est-à-dire que vous venez de là, de cette trahison. Et vous avez mis beaucoup de temps à penser vos blessures. Alors, il y a dans ce groupe beaucoup de célibataires qui peuvent être des célibataires endurcis ou qui ont vécu du non-engagement. Alors, ça peut être... Il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être soit vous étiez marié, soit l'autre était marié. Ou en concubinage, avait un copain, une copine. Ou vous étiez dans des rapports non monogames. Voilà. Ça peut être beaucoup de choses. Ou alors, la personne habitait à l'étranger. Bref, tout était fait pour avoir une histoire d'amour impossible, on va dire. Ou alors, en pointillé. Et c'était le temps de penser vos blessures et de vous retrouver, de retrouver confiance et de vous sentir aimé, ne pas être seul, ne pas se sentir isolé. Alors, les trois cartes qui sont à l'envers, je vais vous les montrer. c'est en lien avec des choses inconscientes que vous avez vécues dans le passé et que vous avez besoin de voir aujourd'hui sous un angle nouveau pour pouvoir avancer et avoir tous les pions de votre côté. Hum… Alors, moi, ce que je vois avec cet as de pentacle, as de denier, ce que je vois là, c'est qu'en fait, vous, vous êtes soutenu. C'est-à-dire que, pour moi, en fait, vous êtes célibataire ou alors, pas véritablement en couple. Vous voyez ? Donc, si ce n'est pas le cas, je pense que ce choix n'est pas pour vous. OK ? Parce que c'est… D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous aviez le donjoint ici. Donc, le donjoint, il a des partenaires multiples. Donc, ça parle de non-monogamie, ça peut être en couple libre, ça peut… Voilà, tout ce que j'ai évoqué jusqu'à présent. Donc, c'est assez cohérent. Et donc, en fait, ce dont peut-être vous n'êtes pas conscient complètement, c'est que ce passage qui est un pas sage, un pas qui est sage, vous n'avez pas fait d'erreur ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous aviez besoin d'expérimenter, de voir des gens différents, de voir qu'il y avait plein de possibilités, de voir que comparé à ce « three of swords » qui résonne avec la trahison, eh bien, vous n'êtes pas condamné à ça, vous n'êtes pas condamné à être tout le temps trahi et qu'il y a plein d'amour différents. Et en fait, cela vous a construit. Donc, tout est juste. Parce que vous voyez, pour moi, en fait, ce denier-là que vous voyez qui est au centre et qui est tenu avec une main et qui rayonne comme un soleil, cela vous a permis de vous réparer, de réparer votre estime, votre confiance, d'accéder à votre sensualité et de l'accepter de plus en plus. Vous voyez ? C'était vraiment un acte de réparation pour vous, pour vous reconnaître et vous reconnaître aussi dans l'autre. et qu'il y a plein d'amour différents, mais que cela vibre à chaque fois différemment selon la personne que vous rencontrez ou selon la personne avec laquelle vous êtes. Peut-être que, voilà, vous avez à chaque fois tenté de vivre une histoire et que ça n'a pas duré très longtemps pour X ou Y raisons. Mais tout est juste. Parfois, on peut être aussi amoureux de l'amour pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'on aime les prémices de l'amour, on aime les débuts d'une histoire et que c'est pour ça que ça a capoté par la suite. Mais tout cela, bien entendu, peut être inconscient puisque c'est à l'envers ces cartes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez le roi de coupe et la reine de coupe. Mais regardez ces magnifiques cartes. J'adore ! C'est vraiment très joli. Vous êtes prêtes, mes chers belles amants ? Si vous voyez tout le temps du noir et du blanc autour de vous comme les colonnes de Buren à Paris ou que vous voyez le signe du ying et du yang ou des choses comme ça, eh bien, c'est pour vous dire que vous êtes en train de travailler là-dessus sur votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et que vous êtes en… En fait, toutes ces étapes vous ont permis de vous réaligner, d'apprendre et de… Jun ! Non, Jun ! Dame, dame ! Jun ! Jun, chang ! Où est-ce ? 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 Oh ! Il est-il ! Oui, c'est mon petit chat, Jun. bref donc en fait tout ça vous prépare à changer énergétiquement et il y a quelque chose de mystérieux à l'image du chat le chat est mystérieux de nature puisqu'il a quelque chose de un chien vous voyez immédiatement au travers de son faciès s'il est heureux, s'il est triste etc et le chat on le voit moins donc il y a un décodage un petit peu plus subtil c'est pour ça que je dis mystérieux aussi et peut-être que pour vous ça vous apparaît mystérieux et que c'est pas tout à fait conscientisé mais au niveau énergétique vous changez et c'est pour ça que ça parle de régénération il y a des changements drastiques en vous d'accord ? c'est elle la foudre qui s'abat sur vous ouais ok bien on me demande de prendre donc merci aussi à vous mes chers abonnés qui m'avaient offert le titre de ce comment on appelle ça de cet oracle c'est or et ombre or et ombre oui en fait j'étais tombée sur la sur la boîte de cet oracle et je me suis dit ah tiens ça me parle bien donc or et ombre celle-ci ok alors je découvre avec vous mes chers abonnés d'accord j'adore j'adore bon ce qui est très intéressant avec cette image déjà regardez l'image avant que je vous montre ce qui est écrit dessus vous avez encore un homme et une femme vous avez le soleil et je vous ai parlé du blanc du noir ça peut être le ying le yang vous voyez donc il y a une répétition et en fait ça parle de d'ouvrir l'espace sauvage si vous êtes une femme en fait il est temps pour vous d'honorer la femme sauvage qui est en vous c'est pas la femme qui est juste féminine et puis qui se tait et puis qui avale des couleuvres et tout ça non 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 la femme sauvage c'est celle qui s'exprime sans vergogne qui jouit sans vergogne sans s'excuser d'être qui elle est vous voyez c'est vraiment la femme qui s'assume pleinement dans sa pleine sensualité et c'est ce que vous allez apprendre avec cette nouvelle relation vous allez vous élever au travers d'une reconnexion à votre chakra sacré chakra sacré en lien avec le cœur c'est comme si pour vous ah ok je vois c'est comme si pour vous pendant très longtemps il y avait eu une dichotomie entre le sexe et l'amour alors peut-être que dans votre vie lorsque vous étiez en couple avec quelqu'un vous n'aviez pas envie de faire l'amour mais que lorsque c'était une aventure ou que c'était une histoire sans enjeu vous aviez beaucoup d'attractions par exemple ça peut être sous cette forme là en tout cas il y avait une déconnexion entre le cœur et le chakra sacré c'est une autre façon de dire les choses et donc cette carte est à l'envers parce que peut-être que ce n'était pas quelque chose de bien conscientisé chez vous il y avait une coupure entre l'aspect sensuel et sexuel et l'aspect amoureux donc vous allez vous élever dans votre polarité féminine et masculine alors là c'est bingo chapeau bas et bien vous avez deux cartes qui se suivent le chiffre 39 et 40 avec la chouette et encore une fois la force le lion vous allez actionner des choses vous n'allez plus subir et en même temps vous allez vous écouter vous allez vous honorer parce que la chouette c'est aussi une forme de sagesse vous allez être plus en lien avec vos émotions avec votre inconscient avec vos intuitions alors imaginez l'alliage entre la chouette et le lion mais c'est bingo mes chers balaisanes vous allez devenir une bête sexuelle vous allez devenir si vous êtes une femme une femme sauvage ou si vous êtes un homme ça peut être retrouver une masculinité mais pas celle que on voit sur les réseaux sociaux le mec vachement musclé machiste ou des choses comme ça non la vraie masculinité c'est celui c'est un homme qui est à l'écoute de sa polarité féminine et qui répond en émettant en actionnant en prenant des risques ou en mettant des limites saines sans succomber à la violence à la domination à la manipulation à la force mais dans le mauvais sens du terme d'accord ? super oui peut-être que alors pour certaines personnes j'ai aussi cette info c'est que peut-être que dans votre vie plus intime vous avez eu tendance à vouloir contrôler les choses et donc à vouloir dominer un petit peu la situation au niveau de la sexualité pour ne pas perdre pied ça c'est vraiment pour certaines personnes donc prenez que ce qui résonne comme je l'ai dit dans l'introduction d'accord ? donc c'est ce à quoi vous vous élevez donc c'est vraiment magnifique vous allez pouvoir vous assumer beaucoup plus j'adore on va prendre les artisans de lumière pour continuer ok donc là il y a une carte et puis on va prendre une carte des maîtres attentionnés que sont les maîtres ascensionnés n'est-ce pas ? maintenant vous me connaissez pour ceux et celles qui me suivent intéressant ok j'ai plusieurs messages donc avec la grand-mère Anna grand-mère de Jésus ici qui englobe le monde avec beaucoup de douceur et de bienveillance et de féminin en fait vous allez pouvoir vous élever en honorant votre féminin sacré donc c'est vraiment une réparation au niveau de votre chakra sacré peut-être qu'on vous a trahié qu'on vous a manipulé qu'on a abusé de vous prenez-le avec tous les termes que vous souhaitez mais dans le mot abus je veux dire que ce soit verbal, physique psychologique mais on a abusé de vous et en fait ça va être de nouvelles fondations vous n'allez plus être dans le passé avec les peurs que vous avez pu avoir avec la survie vous allez embrasser de plus en plus qui vous êtes et c'est sur ce chemin que vous vous élevez donc j'ai dit au préalable que vous avez peut-être eu tendance à vouloir contrôler la situation ou les personnes au niveau intime pour ne pas perdre pied parce que vous aviez l'impression que vous n'aviez pas de fondation et donc on vous demande maintenant de reconsidérer le point de vue de l'autre et ne pas répondre uniquement à la réaction liée à votre propre blessure ayez la force de considérer aussi le point de vue de l'autre pourquoi ? parce que toute vérité n'est que demi-vérité toute vérité n'est que demi-vérité donc si on considère le point de vue de votre partenaire et bien il ou elle a raison dans son point de vue et vous pareil ça, ça va vous permettre de voir les choses dans son ensemble et pas simplement de votre point de vue blessé et si vous faites cela à ce moment-là il peut y avoir une fertilité alors ça peut être par exemple si vous souhaitez des enfants ça peut vous inviter en vous ouvrant à cela à vous ouvrir à votre fertilité et donc à avoir plus de chance d'enfanter parce que il y a quelque chose qui va se détendre il va y avoir une acceptation il va y avoir aussi un lâcher prise du coup et ça ça va vous permettre d'enfanter ou ça peut être si vous ne souhaitez pas avoir des enfants naissance de projet par exemple ça peut être une collaboration avec votre partenaire au niveau du business au niveau d'un projet quel qu'il soit en tout cas ça va faire fleurir chez vous des envies d'actionner des choses mais en lien avec un caractère plus ouvert donc vous allez aussi vous élever à une ouverture d'esprit à partir du moment où vous allez considérer le point de vue de l'autre et c'est pour cela que ce que vous vivez dans votre vie personnelle va également vous aider dans votre vie au niveau de votre carrière au niveau du travail ok ? waouh c'est en même temps très précis j'aimerais bien terminer avec je n'ai pas envie de vous quitter avec le tarot mystique j'adore ces cartes aussi qu'est-ce qu'ils sont beaux je suis tellement heureuse d'avoir d'avoir pris ces tarots-là quand je suis venue à Paris ouais vraiment on fait durer le plaisir en tout cas il y a beaucoup de feu en vous pour actionner les choses alors j'ai deux cartes j'adore c'est magnifique mes chers belzames vous avez le six de bâton qui évoque un succès au niveau de votre rencontre donc ça l'histoire que vous allez vivre va avoir du succès ça va se réaliser mes chers belzames suivi du sept de bâton c'est-à-dire que ce qui va se manifester à l'extérieur va se manifester aussi à l'intérieur de vous c'est-à-dire que vous allez pouvoir parce que le sept c'est aussi au niveau du chiffre c'est c'est aussi en lien avec la spiritualité donc on me parle de couple sacré vous pourriez prenez que si ça résonne mais vous pourriez être en lien avec un avec quelqu'un où il va y avoir un couple sacré ça peut parler du tantra ça peut parler de kundalini ça peut parler aussi d'une forme de spiritualité intérieure où vous allez vous ouvrir d'ailleurs il ouvre les barreaux les barreaux des croyances limitantes oui de toute façon je sais que je suis moche parce qu'on vous a dit ça petit à l'école et ça vous est resté dans le crâne et donc pendant toute votre vie vous avez pensé que vous étiez moche par exemple ce qui est totalement faux bien entendu donc il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir à vous si vous êtes en lien avec le domaine de la spiritualité mes chers belles amants il y a quelque chose qui se suit c'est comme si pour vous élever vous aviez besoin de rencontrer cette personne pour vous élever ensemble il va y avoir une forme d'alchimie une danse à vous deux et ça ça va vous permettre de vous guérir de ce chakra sacré qui a été malmené et vous allez construire des choses merveilleuses j'ai adoré votre tirage mes chères belles âmes je dois vous le dire j'ai adoré donc il va y avoir la transformation je vous le dis on va terminer quand même avec ah ça s'est retourné immédiatement avec la petite magie de la lune et vous avez soutien lorsque tu te sens démuni tu as le droit de demander à être soutenu si tu acceptes une aide extérieure le moment venu tu seras également en mesure de contribuer donc ça c'est vraiment aussi en lien avec la polarité féminine c'est d'oser demander de l'aide et de recevoir en fait le maître mot c'est recevoir mais ici c'est du soutien que ce soit psychologique ou quoi que ce soit donc aidez-vous de vos amis peut-être pour certaines personnes il y a peut-être un ami ou une amie qui connaît un ami ou une amie qui vous est destiné je dis ça je dis rien bref ça a été vraiment un grand plaisir si ça a vibré merci de liker de commenter de vous abonner et de partager pour que notre communauté puisse s'agrandir ça fait un grand bonheur de faire ce tirage pour vous j'ai adoré votre tirage et je vous souhaite le meilleur en amour que ce soit pour vous-même ou si vous êtes célibataire je vous souhaite de trouver l'amour je vous embrasse bonjour mes chers belles âmes j'espère que vous allez bien vous voyez le dos de June qui veut aussi participer apparemment pour votre second choix mais June je suis toujours ravie quand June est là alors rituel et cérémonie vous êtes une âme qui s'élève au-delà de l'élévation de la vibration d'amour il y a vraiment enfin quand je parle de la vibration d'élévation d'amour c'est un aspect énergétique bien entendu mais il y a vraiment beaucoup 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 de changements pour dans l'inconscient collectif enfin dans l'inconscient collectif dans dans le collectif il y a énormément de changements donc ça peut être parfois inconfortable bien entendu et il y a aussi une transition chez vous qui est que vous êtes aussi en train de changer de guide vous savez dans 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 la vie suivant votre évolution vous changez aussi parfois de guide spirituel donc vous pouvez avoir accès à des choses peut-être auxquelles vous n'aviez pas accès avant ou peut-être qu'il y a des choses qui se passent des synchronicités ou peut-être que vous voyez certains signes que vous ne voyez pas avant et cela est en lien avec le changement de guide que vous avez c'est-à-dire qu'il y a très clairement une élévation chez vous ok alors bah du coup est-ce que oui on va quand même d'accord on va prendre l'oracle de la sagesse pour voir un petit peu chez vous quel est votre état d'esprit du moment avec l'oracle de la sagesse j'adore quand je n'ai là avec moi merci d'être là tu as tu as tu as tu as ok il y a pas mal de cartes alors du coup je vais la disposer à côté parce qu'elle est juste devant moi je fais comme je peux oui vous êtes bénie parce que vous venez de changer de guide serendipité donc vous faites des voyages astro et vous pouvez être dans plusieurs endroits en même temps oui donc là c'est pas conscientisé c'est pour ça que cette carte est à l'envers ça parle de tribu donc on vous dit bien que vous êtes en phase de transition et qu'il va y avoir un petit passage pour que vous puissiez vous connecter pleinement à ce nouveau guide que vous avez et pourquoi vous avez ce nouveau guide parce que ça parle d'amour de soulmate ça parle d'âme sœur donc vous allez rencontrer votre âme sœur et bien dis donc si c'est pas une nouvelle ça j'adore bah oui parce que vous vous élevez donc forcément il n'y a plus besoin de vous protéger et maintenant vous êtes prêt vous êtes prête à rencontrer votre âme sœur mais vous savez dans une vie on peut rencontrer plusieurs âmes sœurs et parfois l'âme sœur c'est pas simplement en amour ça peut être quelque chose de fraternel aussi mais bon ici comme le thème c'est l'amour bah forcément je ne vais pas vous contredire c'est l'amour alors ok on va commencer avec The Light Sears Tarot bah oui Ace of Cups donc c'est le début d'un amour c'est pas un cœur là que je vois on dirait un cœur c'est très beau mais c'est centré au niveau du cœur vous voyez énergétiquement il y a quelque chose qui est en train de shifter et c'est aussi parce que c'est le moment là le changement de guide spirituel qui va vous aider justement à trouver des synchronicités et donc et bien il va y avoir une attraction énergétique là avec votre âme sœur et ça va comme deux aimants donc c'est parfait c'est vraiment en train de se jouer là ouais ça vibre ça va être une rencontre sous peu on va prendre l'oracle or et ombre c'est aussi de très jolies cartes que j'aime beaucoup alors en fait je le découvre aussi avec vous moi j'aime bien me laisser surprendre par les cartes ouh alors il y en a trois laissez-moi regarder parce que June est toujours elle est toujours là vous voyez là vous voyez vous avez l'aigle c'est comme une fusée donc ça va aller vite et ça parle d'exaltation donc bah oui 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 c'est ses raccords je veux dire vous avez le Ace of Cups qui est le début d'une histoire d'amour et donc on est exalté et ça ça va très très vite et chez vous ça va aller très très vite puisque l'aigle représente la sagesse mais ouais en fait quand on est amoureux on est très exalté on est enthousiasmé tout est exalté tout est joyeux et en fait c'est comme si les compteurs étaient à zéro avec une remise à niveau c'est comme si du coup il y avait une remise à niveau énergétique avec cette rencontre donc tout ce qui vous enquélose qui vous paralyse qui vous tétanise paf comme par enchantement cela va s'effacer au profit d'un truc de feu quoi et d'ailleurs vous avez le serpent avec du feu et d'ailleurs c'est l'élément feu et ça parle d'illusion parce que avant qu'est-ce qui se passait ? vous n'étiez pas prêt à rencontrer votre âme sœur parce que vous étiez plein d'illusions plein 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 d'illusions vous aviez peut-être un idéal trop grand ou alors vous projetiez certaines choses ou alors vous ne comprenez pas le miroir que vous renvoyez en lien avec vos propres blessures et du coup en fait il y a une transition il y a une remise à niveau qui va vous permettre de voir que cette personne spécifique que vous allez rencontrer c'est quelqu'un mais ça peut être une rencontre aussi avec vous mais c'est en lien avec votre sagesse innée c'est en lien avec vos savoirs ancestraux c'est en lien avec une vie antérieure avec cette personne que vous avez pu avoir et c'est comme si il y avait un épisode qui avait été interrompu et que vous alliez continuer cela cet épisode ou un autre chapitre dans cette vie-ci donc c'est merveilleux et vous allez vraiment pouvoir évoluer alors je vais juste regarder ce qui est écrit sur votre carte de départ rituel et cérémonie guide nouveau guide spirituel avec la sagesse de l'arbre donc vous voyez ça parle encore une fois de sagesse pour certaines personnes peut-être 10 à 20% peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 1 si c'est le cas allez-y si c'est pas le cas n'y allez pas aussi simple que bonjour on va prendre les petits livres pour vous ça va Néjung ? oh alors j'adore love comme si vous aviez besoin de confirmation et de reconfirmation love and unicorn alors ce qu'on m'indique avec cette cette licorne c'est que en fait on peut le voir de deux façons on peut le voir avec le côté les illusions très souvent quand on parle de licorne ah ça y est la vie en rose patati patata ça peut être quelque chose au niveau des illusions c'est une illusion c'est une illusion d'optique t'as rêvé vous voyez ce genre de choses mais si on le voit autrement la licorne comme vous le voyez en fait elle a une corne au niveau de son front et ici c'est aussi en lien avec le troisième oeil avec votre sagesse avec vos intuitions et lorsque vous ouvrez ce chakra vous pouvez aller vers le discernement donc vous n'êtes plus dans l'illusion il y a plein de façons de lire les cartes suivant l'énergie que vous avez en face suivant le sujet vous voyez donc chez vous cette élévation au niveau de l'amour c'est que vous allez lever le voile et ça c'est pas rien c'est même beaucoup beaucoup on va prendre le tarot mystique je suis contente parce que maintenant il me semble que j'ai 5 jeux de tarot donc c'est super je vais les utiliser de plus en plus et on vous demande avec le diable de prendre des risques de céder à la tentation de plus être sage et d'y aller n'ayez pas peur parce que parfois quand on se restreint on se cache derrière notre mental plutôt que d'aller vers notre sensibilité et d'aller vers nos intuitions parfois vous savez les choses peuvent aller très très vite mais parfois le mental freine donc on vous dit cédez à la tentation si vous sentez une vibration très forte si vous avez une attirance pour cette personne si vous reconnaissez la personne au travers de l'énergie qu'elle dégage ne vous restreignez pas parce que c'est votre âme sœur elle est là pour vous donner un miroir de qui vous êtes actuellement et ce à quoi vous pouvez aspirer c'est le succès assuré vous avez le ten of cups c'est la réalisation de vos souhaits de vos désirs les plus fous et votre âme a souhaité se reconnecter avec votre âme sœur ça me fait tellement plaisir de de vous livrer ce message les artisans de lumière c'est magnifique tout est aligné pour vous c'est génial ayez foi mes chères belles âmes ayez foi ça va arriver si vous êtes célibataire et si vous n'êtes pas célibataire ça peut être en lien avec votre partenaire ou tout simplement avec vous prenez ce qui résonne pour vous parce que ceci est un tirage général remplissez votre puits d'amour continuez à vous célébrer continuez à vous honorer continuez à vous aimer remplissez ce puits d'amour célébrez-vous mes chers belles âmes parce que en élevant vos vibrations vous permettez c'est comme si quelque chose s'ouvrait et donc vous allez émaner une vibration d'amour qui va résonner et attirer votre âme sœur c'est aussi simple que cela mais dès que vous êtes dans la résistance dans le mental de toute façon je ne peux pas c'est comme si je ne suis pas prête ou je ne sais pas quoi et bien ça ne fait que retarder le moment mais tu ne tiens mais donc c'est plutôt assez clair pour vous on me demande ok de prendre le tarot de la belle époque que j'adore je crois que ça s'appelle la belle époque je les trouve vraiment magnifiques alors on va prendre donc âme sœur âme sœur alors attendez parce que j'ai des cartes mais on ne va pas les prendre parce qu'il y en a trop qui se sont retournées de une ou deux max non là aussi c'est pareil alors attendez parce que je n'ai pas envie que ça se retourne bizarrement donc c'est de ce côté-là ok une ou deux s'il vous plaît ok c'est celle-ci très bien donc là j'en ai deux c'est parfait merci oui deux de pentacle et neuf de pentacle deux de pentacle et neuf de pentacle c'est vrai que vous pouvez avoir tendance à hésiter c'est-à-dire que c'est comme si vous voyez par exemple là le deux de pentacle vous voyez cet homme c'est comme s'il jonglait et qu'il n'était pas tout à fait stable il est dans un entre-deux et chez vous en fait puisqu'on parlait tout à l'heure du mental il y a parfois une hésitation mais on vous demande c'est pour ça que j'ai dû répéter plusieurs fois ayez foi en vous ayez foi en vous parce que plus vous allez avoir la foi et plus vous permettez à l'univers de se manifester et de faire manifester votre âme sœur alors que si vous êtes tout le temps dans l'hésitation je veux, je veux pas je veux, j'y vais, j'y vais pas j'y vais, j'y vais pas et bien en fait si vous ne donnez pas les bons signaux ben l'univers ne comprend pas ce que vous souhaitez donc donc manifester au travers de votre foi tout simplement parce que c'est comme cela que vous allez aller vers un renouveau c'est marrant parce que ici en fait on voit une femme avec un oiseau et elle a je sais pas comment on appelle ça quelque chose pour se protéger des griffes de cet oiseau ça me rappelle l'aigle justement et en fait on me dit une femme dans c'est pas dans un gant de velours une main de fer dans un gant de velours une main de fer dans un gant de velours donc on me dit que il y a quelque chose qui va s'apaiser au niveau du chakra de la gorge parce que quand vous vous sentez attaqué quand vous avez un miroir violent quand vous êtes agacé par votre partenaire vous pouvez avoir tendance à ne pas fermer votre bouche et à dire des paroles acerbes choquantes des paroles brutales qui peuvent blesser la personne et donc on me dit au travers de de ce gant que la pilule va mieux passer mais chez vous ce qui reste à travailler parce que là je sens un serment dans la gorge c'est vraiment de travailler sur le chakra de la gorge ok ça c'est important de continuer ceux-là ouais ok on va prendre de prismacolor oracle ça va ne tu as 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 alors il y a une carte qui s'est retournée bah tiens bon bah définitivement si vous avez été attiré par le choix n'hésitez pas donc vous avez la mort donc en fait c'est ça qui va se transformer c'est à dire que à partir du moment où vous allez pouvoir avoir accès physiquement à votre âme sœur il va y avoir instantanément un changement au niveau énergétique parce que il va y avoir comme une consolidation énergétique avec votre âme sœur et ça va vous réparer mutuellement c'est comme si quelque chose allait se compléter vous voyez ou s'imbriquer vous savez parfois quand on dort avec son amoureux son futur partenaire et bien parfois vous vous imbriquez bien et puis parfois les corps sont différents et vous vous imbriquez pas et bien vous ça va être tellement cosy tellement le coucon c'est vraiment de grandes retrouvailles pour vous j'adore j'adore ça c'est vraiment un message magnifique ça va transformer votre vie ça va transformer la qualité de vos pensées cette personne représentera une personne incroyable pour vous inespérée pour vous mais vous le méritez amplement parce que vous avez travaillé pour ça vous avez mis de la conscience vous n'êtes pas allé dans la facilité j'adore on va terminer avec ça comme d'habitude alors ok il y a une carte qui est venue aspiration observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien fort de cette intention tu pourras goûter au bonheur véritable tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut si vous souhaitez manifester l'amour manifester déjà de l'amour pour vous-même et bien aller vers la joie l'allégresse la légèreté déjà avec ce que vous faites avec ce que vous manifestez et la joie l'allégresse la légèreté va venir à vous au travers de cette âme sœur ça va vous inspirer et ça va vous aspirer justement à créer cette transformation bravo mes chères belles âmes j'ai hâte que vous puissiez rencontrer cette âme sœur n'hésitez pas à nous en faire part c'est vraiment un grand plaisir merci de liker de commenter de vous abonner et de partager c'est important pour pour cette chaîne et cela m'aide dans mon travail et si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium et je vous aide à vous libérer de vos traumas de vos attachements de vos mémoires karmiques cellulaires et aussi transgénérationnelles et j'organise une retraite qui va se dérouler fin septembre du 24 au 29 qui s'appelle la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur vous aurez toutes les informations sur mon site j'ai également un Patreon où je crée du contenu en lien avec ma vie personnelle c'est vraiment des choses plus personnelles de ce qui m'arrive et parce que nous nous élevons tous ensemble et il y a également des enseignements sur les aspects spirituels qui sont nécessaires à votre évolution et cela marche sous forme d'abonnement ok ? je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes bonjour mes chères belles âmes je suis ravie de vous retrouver June est avec moi je suis tellement heureuse vous voyez ah là là j'adore j'adore June vous le savez donc vous avez fait le choix numéro 3 avec restructuration et on va voir ensemble à quoi vous vous élevez en amour donc encore une fois on va voir un petit peu quelles sont vos énergies du moment et là j'ai envie de prendre quoi mon dada c'est-à-dire the earth alchemy oracle alors ok ça parle de restructuration et ça parle aussi de réécriture donc vous avez gold and apple donc vous avez le côté doré de la comment dire de la la pomme golden golden apple golden apple il y a quelque chose que vous avez compris de travers en termes de guérison il y a quelque chose en lien avec l'ego c'est comme si vous avez mis un masque pour ne pas vous laisser dévoiler et faire croire que vous avez guéri d'une blessure assez étrange c'est comme si vous aviez voulu réécrire votre histoire à l'image de ce que vous souhaitez montrer au monde donc ça parle bien d'ego et que la pilule n'est pas passée pour vous ou pour l'autre donc là en fait il y a une distorsion de l'ego c'est comme si vous aviez succombé parce que la pomme c'est aussi Eve et Adam c'est la tentation etc c'est comme si vous aviez succombé à la tentation de ne pas guérir en prônant que vous êtes guéri dur comme fer vous voyez et c'est intéressant parce que là en fait June est là depuis le second tirage et elle ne s'est pas dévoilée mais vous voyez là elle est présente vous la voyez et la couleur noire c'est aussi le côté sombre c'est aussi l'ombre et c'est cela qui était à pointer aujourd'hui pour vous votre ombre c'est comme si vous n'acceptiez pas votre ombre et que vous ne vouliez voir que la lumière le soleil mais vous savez toutes les personnes qui sont dans leur lumière c'est des personnes qui ont travaillé au très fond d'eux-mêmes et qui sont allées chercher leurs ombres c'est ça le vrai travail ce n'est pas d'aller ce n'est pas aller seulement chercher l'amour la lumière la compassion et toutes ces choses-là qui sont magnifiques mais on ne parle pas de prétendre à ça vous voyez ça arrive naturellement ça ne se construit pas ça ce qui se construit c'est le fait de travailler sur ces ombres c'est pour ça que ça parle de restructuration donc par exemple si on vous a dit parce que c'est quelque chose d'inconscient très souvent c'est en fait une volonté de survie et j'entends très bien que ce n'est pas conscientisé et que vous ne le faites pas exprès et que vous ne vous en rendez pas compte mais il est aussi parfois important de bien entendre ce que les autres vous disent notamment vos partenaires amoureux ou votre famille parce qu'il y a du vrai aussi là-dedans et que si jamais il y a plusieurs personnes qui vous ont déjà dit certaines choses qui se regroupent c'est que très certainement il y a une vérité ok ? alors si c'est quelque chose qui vous parle restez avec moi et nous allons voir ensemble à quoi vous vous élevez en amour mais chez vous il y a vraiment quelque chose en lien avec l'amour de vous-même on va voir ça alors j'ai envie de prendre pour vous les maîtres attentionnés qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à l'amour de vous-même à quoi vous vous élevez en amour et chez vous c'est vraiment la nécessité de vous aimer parce que parfois quand on est dans l'ego on peut être dans la comparaison on peut être dans le jugement on peut aussi condamner les gens par rapport à certaines opinions ou quoi que ce soit et en réalité c'est comme si vous vous condamniez aussi c'est intéressant comment vous réagissez par rapport aux autres en général est-ce que vous êtes dans l'ouverture ou plutôt dans une forme de je suis sûre que la personne elle est comme ci elle est comme ça et donc on peut être à ce moment-là dans une forme d'interprétation sans laisser à la personne le choix d'acter les choses pour conforter ou non ce que vous pensez d'elle il y a en fait ok donc on me demande d'insister sur la restructuration c'est important parce que en fait pour vous élever en amour en fait il s'agit de mettre un genou à terre aussi et d'accepter d'entendre ce message et très souvent quand c'est lié à l'ego c'est très difficile d'accepter parce que ça fait mal à l'ego et que parfois on peut être fier ou orgueilleux et en fait on vous dit vous pouvez le faire vous pouvez vous guérir vous pouvez vous aimer c'est ce que l'archange Mikaël vous dit et l'archange Mikaël c'est quelqu'un qui prône la vérité et que vous ça vous ferait peut-être du bien d'aller au mont Saint-Michel parce que le mont Saint-Michel est en lien avec l'archange Mikaël ça pourrait vous faire du bien de partir en week-end là-bas c'est vraiment la nécessité de travailler sur l'ego qui vous empêche d'aller vers l'amour de vous donc pensez que le miroir que vous renvoyez aux autres et bien c'est en réalité ce qui vous concerne vous et on vous dit vous pouvez le faire mes chères belles âmes vous pouvez aller vers l'amour de vous et donc être moins dans le jugement vers les autres parce que quelque part c'est la peur de vous faire bouffer oh alors il y a ça faisait longtemps que c'était pas tombé comme un cheveu sur la soupe alors chez vous en fait j'ai vraiment besoin de travailler sur vos énergies pour vous aider vous êtes fait à partir du moment où vous allez constater qui vous êtes que vous êtes un trésor national ou international que vous êtes là pour élever l'humanité mais qu'il est nécessaire de tomber le masque de la surpuissance il est nécessaire d'aller dans l'humilité et peut-être que vous avez un ascendant descendant lion ou peut-être que vous avez pas mal de planètes dans la maison 5 peut-être que votre signe astrologique est combiné avec Saturne ou Uranus mais vous êtes là pour élever les vibrations canaliser et élever l'humanité avec vos vibrations mais tant que vous êtes dans l'ego vous ne pouvez pas vous élever et c'est pour ça que l'archange Michael vous dit vous pouvez le faire vous pouvez le faire à partir du moment où peut-être peut-être que vous avez besoin de lire Nouvelle Terre d'Écartes-Tollet qui parle très très bien de ce qui est l'ego parce que c'est un sujet tellement vaste et l'archétype de l'ego c'est celui qui est égocentrique qui ne pense qu'à lui qui demeure des autres mais c'est pas que ça du tout et en fait plus vous allez vous aimer et plus vous allez aider à canaliser et élever l'humanité moi ça a été ma mission à moi justement de travailler sur mon ego parce que je suis lion ascendant lion donc moi je suis une redoublante c'est à dire que j'avais déjà travaillé sur cela dans une vie précédente mais que quelque part c'est comme si je ne m'étais pas validée complètement et qu'il y avait des parts encore que je n'avais pas compris de l'ego et donc mon âme a décidé de revenir ici-bas pour retravailler dessus et avoir son petit diplôme donc pendant très longtemps je ne comprenais pas ce que c'était que l'ego je ne voyais pas que j'étais beaucoup beaucoup dans mon ego et que j'étais comme j'avais aussi une mésestime de moi et bien j'étais tout le temps en train de me comparer aux autres et parfois je me sentais nulle et parfois je me sentais supérieure et puis parfois je me disais c'est comme ci et c'est comme ça et ça ne me permettait pas finalement de mettre un genou à terre et puis de faire table rase et de comprendre que tant que j'étais dans l'ego je ne pouvais pas vraiment faire de bien ou pas comme je le souhaitais et le fait d'avoir travaillé dessus et d'avoir enfin compris la teneur de l'ego maintenant c'est mon plus bel allié c'est mon plus bel allié je vous souhaite vraiment de travailler dessus parce que une fois que vous aurez pleinement compris ce que c'est il va y avoir une libération extraordinaire et vous allez vous révéler à vous-même et vous allez voir toute votre puissance et donc il va y avoir un éveil vous voyez c'est l'éveil il va y avoir un éveil pour vous il va y avoir une mise à niveau énergétique donc vous allez avoir beaucoup plus de puissance et vous allez avoir une nouvelle façon d'être c'est-à-dire que vous n'allez plus vibrer du tout comme avant il va y avoir une mise à niveau énergétique et vous allez pouvoir intégrer ce qu'il y a l'ego donc vous avez la même mission comme moi mes chères belles âmes vous voyez magnifique j'espère que vous avez continué à regarder parce que c'est vrai que par rapport aux cartes que j'ai eues au début oui c'est vrai que ce n'est pas évident mais c'est nécessaire il y a des mises pour faire des mises à niveau énergétique pour pouvoir changer il est nécessaire de comprendre certains aspects qui ne sont pas forcément comment dire reluisants ça ne fait pas plaisir parce que parfois on a des attentes on se dit oui mais parfois non on va prendre or et ombre alors chez vous je ne sais pas pourquoi mais les cartes tombent comme si c'était un cheveu sur la soupe j'adore bon mes chères belles âmes vous aviez le premier quartier avec la réalisation de soi donc chez vous c'est très clair ça fait partie de votre mission de travailler sur vos ombres et de travailler sur votre égo c'est pour cela que vous avez un soleil et vous avez quoi ? encore un soleil donc il y a manifestement quelque chose avec votre lion et avec votre soleil c'est clair de toute façon je vous l'ai dit premier croissant engagez le pas engagez le pas pour travailler dessus engagez le pas pour lire Nouvelle Terre des Cartolets engagez le pas pour faire un travail c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel donc ce que vous allez faire en travaillant dessus et bien ça va non seulement vous permettre de guérir d'une blessure karmique parce que c'est une blessure karmique mais également ça va vous permettre d'aider votre lignée donc transgénérationnelle il y a un aspect transgénérationnel chez vous magnifique donc voyez les cartes ne mentent pas on dit que Keep Stone Lie de Shakira là qui dit les hanches ne mentent pas moi je dis les cartes ne mentent pas non plus vous pouvez vous réaliser vous pouvez aller vers l'amour de soi sans vous juger continuellement parce que parfois vous pouvez être dur envers les autres mais en réalité c'est parce que vous êtes dur envers vous-même et ça ça vibre tellement fort avec aussi mon histoire mes chères belles-dames sachez-le alors on va prendre le tarot mystique que j'adore c'est vraiment des cartes mais alors magnifique comme dirait qui déjà Christina Christina Cordula ou Christine Cordula pourquoi l'archange Michael est là avec vous parce que vous pouvez devenir un roi d'épée et voyez c'est représenté par une femme ça parle de polarité féminine mais aussi de vérité donc chez vous en fait pour ouvrir votre polarité féminine vous avez absolument besoin de travailler sur votre ego car c'est comme cela que vous allez accéder à votre sagesse à vos intuitions à vos dons à votre sagesse c'est en accédant à votre polarité féminine que vous irez vers votre vérité vers votre sagittaire votre authenticité oui c'est vraiment quelque chose de très clair pour vous on va prendre aussi le tarot de la belle époque je le trouve vraiment magnifique je ne sais pas ce que vous en pensez mais vraiment là c'est ces tarots d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si par exemple il y a des tarots qui vous aimez particulièrement parce que ouais je me dis en fait en fait je viens de changer de guide et donc maintenant on m'exhorte à aller de plus en plus vers les tarots donc voilà je me retrouvais qu'avec des tarots bon alors là en plus de ça il y en a plein alors ben oui ah là 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 ouais vous avez le choix d'aller vers la manifestation de vos désirs avec le 10 de denier d'accord ou de rester dans le passé avec toutes les épées là que vous voyez l'emprisonnement les croyances limitantes le mental qui tue et qui vous perce vous voyez le mental fait partie de l'ego donc je n'insisterai jamais assez là-dessus en fait moi le livre Ecarte-Tollet Nouvelle Terre ça m'a vraiment permis de comprendre ce qu'était l'ego et ça ça a enclenché immédiatement des soins de guérison pour moi parce que les mots sont travaillés c'est des canalisations donc d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est marqué rewriting ici réécriture donc oui 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 réécriture queen codes ouais c'est ça et vous voyez avec cette carte-là que vous avez eu en fait on vous dit quoi on vous dit que pour vous la clé de voûte c'est en lien avec le livre d'Ecart-Tollet donc si vous l'avez lu relisez-le parce que vous êtes dans une autre énergie parce que c'est des soins de guérison en fait les mots qui sont employés provoquent des soins de guérison et ça ça va également vous permettre de reconsidérer ce qu'est l'ego parce que c'est pas l'ego comme on a tendance ouais par exemple je sais pas moi ah mais cet acteur il est carrément dans son ego je le supporte pas non non c'est pas c'est pas simplement ça on a réduit à ça mais c'est pas ça c'est pas que ça c'est ça que je veux dire donc n'hésitez pas à lire ce livre mes chères belles et âmes parce que vraiment on me martèle on insiste on insiste donc voilà j'insiste aussi du coup mais toujours avec bienveillance n'est-ce pas oh là là je me lâche je me lâche on va terminer aussi avec le tarot le light seer's tarot light seer's tarot mes chères belles âmes ok vous pouvez y arriver mes chères belles âmes et ça ça va ça peut aller très vite avec the page of wands ça va tu ? ça va mon petit chat et vous voyez maintenant elle tourne le dos à la caméra je dis ça je dis rien bon vous voyez donc ça peut aller vite pour vous ça peut aller vite vous pouvez danser vous pouvez vous élever à l'amour de qui vous êtes profondément parce que vous êtes une belle âme vous êtes une belle âme mes chères belles âmes croyez-moi vous êtes une belle âme le chemin n'est pas évident c'est à l'image de ce grattoir que vous entendez peut-être ça gratte c'est sûr mais vous allez vous découvrir autrement au risque de devenir vous en lien avec les aspirations de votre âme et non plus de l'ego et vous allez pouvoir travailler sur le cœur et vous aimer pour pouvoir aimer sainement l'autre avec moins de projections moins de drames moins de disputes moins d'incompréhension parce que vous lâcherez prise on va terminer avec la petite magie de la lune n'est-ce pas ? je vous montre quand même vous avez le lion vous voyez ? les cartes ne mentent pas tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose donc vous voyez ? la messe est dite pour ce thème là j'ai dit je ne sais combien d'expressions différentes et je suis très contente parce que très souvent j'hésite et parfois je dis des choses mais alors on comprend mais je fais des erreurs au niveau des expressions françaises et puis ne me dites pas vous parlez très bien français j'ai aucun mérite je suis née à Paris j'ai tout le temps vécu à Paris j'ai fait toute ma scolarité à Paris donc je suis française mais c'est vraiment le travail sur l'ego chez vous c'est important il m'a fallu très longtemps pour bien aspecter mon ego et une fois que c'est acté c'est d'une telle libération une telle libération je vous souhaite le meilleur pour la suite mes chères belles âmes si ça a résonné pour vous merci de liker de commenter de vous abonner et de partager afin que cette communauté puisse s'agrandir si c'est la première fois que vous regardez ce tirage et bien bravo à vous parce que vous êtes restés jusqu'au bout je m'appelle Azuki je suis médium et je vous aide à vous libérer de votre trauma de votre ego de l'aspect karmique ou transgénérationnel j'ai toujours été une guérisseuse et mon chat m'accompagne c'est aussi mon guide médium et bien vous trouverez toutes les informations sur mon site si vous souhaitez avoir une consultation avec moi j'organise également des retraites à Ténérife sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du coeur la prochaine retraite se déroulera du 24 septembre au 29 septembre il y a une promotion en cours donc n'hésitez pas à regarder mon site et si vous souhaitez en savoir plus j'ai également un Patreon où je crée du contenu des vidéos où je parle plus de ma vie personnelle et aussi des enseignements et aussi ce que j'apprends dans la vie je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt et je vous remercie à très bientôt